Mon livre traite de la procréation médicalement assistée avec don de sperme parce qu'en fait je me suis aperçue qu'il y avait très peu d'ouvrages qui traitaient de ce qui s'était passé avant l'encadrement législatif de cette technique en France et je suis spécialisée en droit de la bioéthique à l'âge de 23 ans et j'ai appris six ans plus tard que j'en étais moi-même l'un des premiers produits ce qui m'a amenée à avoir une vision à double casquette en fait sur ce sujet à la fois l'aspect juridique et en même temps le vécu et je me suis aperçue que la loi avait été pensée très tardivement et mal pensée donc j'ai cherché à creuser la question et puis surtout j'ai commencé à essayer de comprendre enfin essayer de savoir pardon si mon frère et moi n'avait été conçu avec le même donneur si j'avais beaucoup de mes frères et soeurs dans la nature on a refusé de répondre à ces questions alors que juridiquement rien n'interdit en fait l'accès à ces questions donc j'essaie de comprendre pourquoi il y avait une telle résistance des banques de sperme à dévoiler quelque information qu'elle soit que ce soit pardon qu'elle concerne de près ou de loin le donneur parce que le fait de savoir si mon frère et moi on a le même donneur ça ne permet ça ne nous permet pas de savoir qui c'est bien sûr et donc j'ai mené l'enquête sur les donneurs depuis les années 70 jusqu'à jusqu'à aujourd'hui pour savoir comment ils étaient recrutés est ce qu'ils étaient rémunérés etc en fait je me sers de mon histoire personnelle comme fille le conducteur mais c'est il ya un petit peu de témoignages mais ça n'est pas qu'un témoignage puisque j'ai essayé de comprendre concrètement les implications de la gestation actuelle et les imperfections par exemple je me suis aperçu que il n'y a aucune limite à la conservation du sperme dans le temps c'est à dire que le sperme depuis 1973 est conservé et que j'aurais pu moi même avant de savoir que j'en étais que j'avais été conçu de cette façon là recourir à un don de sperme et peut-être être inséminé par le sperme de mon propre géniteur à cette occasion ça fait partie des dysfonctionnements qui n'ont pas été anticipé à l'époque de même la loi dit pas plus de dix enfants par donneur on ne peut pas concevoir plus de dix enfants avec un même donneur mais les banques de sperme ne se sont pas organisés entre elles pour effectuer des recoupements or il existe des donneurs itinérants qui donnent dans différentes banques de sperme sans forcément être repéré et de ce fait là la limite de dix enfants par donneur peut être dépassée voilà donc c'est un peu tout ça que j'essayais de de dénoncer dans mon livre pour aller pour alerter les pouvoirs publics sur l'urgence qu'il y a encadré la procréation médicalement assistée de façon plus responsable plus respectueuse aussi parce que jusqu'à présent on a pris en compte l'intérêt présumé des donneurs l'intérêt présumé des coupes mais on n'a jamais on s'est jamais vraiment intéressé à l'intérêt des personnes qui sont issues de ces techniques procréatives et aujourd'hui on a la chance d'avoir un recul de près de 40 ans sur ces techniques donc on pourrait au moins écouter ce qu'elles ont à dire donc j'ai pu mener ces investigations au plus près de la réalité puisque je suis devenue présidente d'une association qui s'appelle procréation médicalement anonyme qui regroupe des donneurs des couples qui ont recours à une procréation médicalement assistée et des personnes qui en sont issues donc des enfants mais qui n'en sont plus et qui ont tout un point commun qui est la lutte contre le caractère irréversible de l'anonymat des donneurs de gamètes en France